Madame le maire, monsieur le député, monsieur le sénateur, monsieur le troisième vice-président du conseil général, cher collègue Raos, monsieur le conseiller général de l'abattoir, monsieur le maire de l'abattoir, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les autorités administratives, mes chers concitoyens, mes chers pamanziens, mes chers pamanziens. C'est pour moi un grand plaisir d'être présent aujourd'hui avec vous au cœur de notre commune afin de présenter et de participer à l'inauguration de cette place congrès. L'espace de jeu, de manifestation populaire, la place de congrès a toujours été un lieu incontournable à l'arrivée des administrés de la commune de Pamanzi. Pourtant, les chers abandons pendant plusieurs années pour rénovation, bon, bâtiment vieillissant, ont pu aujourd'hui être totalement rénovés. L'équipe actuelle de la municipalité a pris une belle initiative en réhabilitant ce lieu hautement symbolique pour la mémoire collective des Pamanziens. Le projet consistait à donner un coup de jeûne à cette place, à la rendre davantage visible depuis la route et, bien sûr, en donnant envie aux habitants d'y passer des bons moments en famille, des plus petits aux plus âgés. S'inscrivant dans une volonté globale d'amélioration du cadre de milliers d'habitants de la commune de Pamanziens, les travaux pour la réhabilitation de la place congrès viennent de s'achever. Au nom des habitants de la commune et en ma qualité de conseiller général de Pamanziens, je tiens à remercier et aussi à féliciter Mme le maire et toute son équipe pour le formidable résultat que nous contemplons en ce moment même. Je tiens par ailleurs, bien évidemment, à féliciter le travail remarquable dans l'entreprise qui a participé à cette opération de réhabilitation de la place congrès. Vous êtes un maillot important de notre économie et le travail que vous avez entrepris ici est un véritable satisfaction pour nous, un très chédeur. Aujourd'hui, je crois sincèrement que cette place est une réussite esthétique, sombre et accueillante, qui s'intègre déjà dans notre environnement, mais qui également nous imposera sur les projets à venir de garder le même esthétisme et la même harmonie. Ce beau projet a un coût financier non négligeable qui, pour partie, a été financé par le FIP, les réserves parlementaires et l'État. Je rappelle à l'occasion que le Conseil Général participe au Fonds Intercommunal de Péréquation, et ce depuis 2007, qui nous a permis de verser la totalité des communes depuis 2007, près de 200 millions d'euros. Mais... La crise actuelle, néanmoins la crise actuelle, fait que nous sommes plutôt dans une période de restriction. Alors, nos chers concitoyens attendent bénévitablement des équipements dignes de leur ambition. C'est notre devoir aussi d'élus, d'agir, d'aller de l'avant, d'aller chercher des financements, de construire sans trop d'erreur le devenir des générations futures. C'est pour ça que je profite de cette invitation, de cette tribu que je vais donner aujourd'hui, pour remercier les services de l'État, qui, à travers le plan de relance, nous a permis, pour le Conseil Général, d'être maîtrisé de couvrage sur plusieurs projets pour Pamanzy. Je pense notamment au gymnase de Pamanzy qui est en cours de construction et qui devrait être livré d'ici, mars 2014. Je pense notamment à la PNL de Pamanzy qui se mariera parfaitement avec la place Congrès, puisqu'elle est juste à l'extrémité de la place. Donc, encore une fois, M. Prépé, sachez que ce plan de relance a permis de financer des projets, a permis de relancer l'économie locale en donnant des marchés à des entreprises petites, moyennes et grandes. Et c'est la raison pour laquelle je profite de l'occasion pour vous indiquer que nous ne sommes pas opposés à une enveloppe supplémentaire sur le plan de relance dans les années à venir, en particulier pour 2014. Mais comme vous l'avez compris, lorsque nous avons la chance et la possibilité d'appelir au sein de notre commune le Prépé, c'est aussi l'occasion de lui rappeler les dossiers qui tiennent à cœur notre population. Aussi, M. le Prépé, nous connaissons votre implication profonde dans le dossier foncier de Mayotte. À la veille de l'entrée en vigueur de la fiscalité locale, le processus de régularisation foncier initié par le Conseil Général est en bonne voie, mais loin d'être achevé pour le moment. Néanmoins, un certain nombre de mesures est dans la continuité de l'esprit qui a été initié à l'époque où le Conseil Général n'était pas décentralisé, en enclenchant et en accentuant le processus de régularisation gratuite. C'est à ce titre, M. le Prépé, que nous comptons aussi sur l'État pour que le sujet des zones d'épandes géométriques soit enfin réglé. Il s'agit tout simplement de donner la possibilité aux occupants coutumiers de pouvoir obtenir des titres de propriété à titre gracieux. Bien évidemment, j'ai profité de mon déplacement sur Paris cette semaine pour en parler auprès du cabinet du ministère du budget et auprès du ministère de l'UQOMER. Mais je crois que dans cette régularisation, votre vision des choses, maintenant que vous avez vu et visité cette commune, est importante. Par ailleurs, vous savez également qu'un dossier important a été réalisé sur Parandie dans les années 90. Il s'agit de la centaine de foyers dits des décasifs. Comme vous le savez, il s'agissait à l'époque de faire une extension de la piste de l'aéroport de Parandie, Petit Terre, et qui a conduit à ce que une partie de la population soit décasée vers la hauteur de Parandie, vers le site décasé, appelé dit aujourd'hui décasé, tout vers la Vichy. Plus de 15 ans après ce décasement, un nombre certain de notre population de Parandie n'a toujours pas de titre boursier. C'est la raison pour laquelle je souhaite également que vous puissiez vous pencher très sérieusement sur ce dossier afin de le faire aboutir. Et je propose de l'occasion pour relancer l'idée que j'avais suggérée avec votre prédécesseur concernant un échange de fonciers entre la collectivité et l'État. Je pense tout particulièrement au foncier qui est occupé aujourd'hui par les services de l'État dans la ville des Jardins, qui pourrait largement compenser le foncier occupé par les habitants de Parandie à la Vichy. Cela n'attend maintenant que votre approbation, et sachez que je suis à votre disposition pour échanger sur ce dossier. Néanmoins, nous ne pouvons pas non plus échapper de parler des projets importants qui attendent notre commune. Je pense notamment à la construction du nouvel hôpital de Petite-Terre pour lequel le Conseil Général arrive. pour lequel le Conseil Général a mis à la disposition du CHM un terrain d'un État d'une valeur d'un million d'euros et dans les phases des premières discussions que nous avons pu mener ensemble, il nous semble qu'il serait souhaitable que ce dossier puisse profiter des fonds européens afin que la construction de cet hôpital se fasse au plus vite. Pour finir, toujours dans les projets, je rappelle que nous avons une population très dynamique avec un lycée de Petite-Terre qui se veut de plus en plus petit, on ne peut pas réellement s'en plaindre, qui nécessitera dans les années à venir une extension. C'est la raison pour laquelle je pense que le terrain de l'État qui jouce le lycée de Petite-Terre serait un site idéal pour l'extension de ce lycée. Je laisserai bien évidemment à vos services cette réflexion. Néanmoins, je ne pourrais pas finir mon propos par un hommage à une femme, la première magistrale de la commune de Parenti. Alors, c'est un grand honneur pour moi d'être à vos côtés. Alors, la première, c'est un grand honneur pour moi d'être à vos côtés aujourd'hui, à l'occasion de la remise de ses cinq signes, le chevalier de l'Ordre national numérique, sous l'égide de M. Jacques Vitozki, prédé de Mayotte. À ce titre, Mme Le Maire, je tiens tout particulièrement à vous féliciter pour l'ensemble de votre carrière professionnelle, pour le fabuleux travail que vous réalisez quotidiennement dans les tâches qui vous incomblent, et je dois dire que le métier que vous faites est un métier qui n'est pas suffisamment exploité, exploré par la chambre féminine, et j'espère que votre exemple professionnel sera faire en sorte qu'un certain nombre de parents viens et de parents viens se lancent dans ces études qui ne sont pas faciles, mais vous êtes l'incarnation que, lorsque l'on veut, on peut. Donc, Mme Le Maire, félicitations. Donc, sur ces mots chaleureux, je devais laisser la parole à M. Le Maire.